Le manoir d'un cousin du prince héritier d'Arabie Saoudite. Ça paraît gros, dit comme ça. Et pourtant, peut-être bien que c'est vrai. On va le découvrir ensemble. La veille, dans un hôtel abandonné, un inconnu nous a montré des photos de ce lieu. Il nous a dit que la porte était grande ouverte et qu'il était rentré comme dans un moulin, deux jours avant nous. C'est sur ces conseils que nous nous trouvons ici aujourd'hui. Mais on se demande rapidement si l'info était fausse ou si nous ne sommes juste pas doués. En effet, tous sommes fermés. Une des portes est même barricadée de l'intérieur. En y tendant l'oreille, on perçoit des voix et on sent de la fumée. Est-ce que quelqu'un s'est enfermé pour y passer une nuit tranquille ? En faisant le tour une fois de plus, avant de nous résigner, on découvre que le salon est occupé par un groupe de gens. C'est un coup de chance en fait parce qu'ils connaissent l'histoire de ce château. Il y avait une famille avec ce château. C'était le crône-prince de l'Arabie. Il pourrait aussi être le crône-prince de l'Arabie. Mais il est un cousin. C'est le crône-prince de l'Arabie. Et la famille était ici la dernière fois, en 2015. Et le homme de cette propriété est mort. Et sa femme a le crône-prince de l'Arabie. Et depuis là, ils n'étaient pas ici. C'est triste, c'est triste. Dans cette vidéo, on va explorer une vie de là qui est vraiment immense. Et ce n'est pas souvent que je fais une vidéo où on visite vraiment tout en détail. Mais là, je pense que ça vaut le coup. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu pas mal de vandalisme. Enfin, surtout des choses qui ont été un petit peu retournées dans tous les sens. Mais globalement, il y a quand même des pièces qui sont extrêmement intéressantes. Comme celle où je me trouve actuellement. Je vais vous montrer tout ça de manière propre. Et puis, on va raconter des histoires. Parce qu'il faut dire, on aime bien les histoires quand même. Il y a eu une ambiance un petit peu enfumée. Je ne sais pas trop si on le voit à base sur l'image. Mais c'est parce que quand on est arrivé, il y avait des gens qui étaient en train de fumer une bonne grosse ficha. Et du coup, on a cette ambiance de fumée. Enfin, ça sent encore. Je vois un petit peu la fumée qui reste. Je vais vous prendre quelques photos. Et puis, vous faire la visite. Difficile de savoir si les infos sont précises. Mais je pense que la source est quand même assez fiable. Ils avaient l'air de savoir de quoi ils parlaient. Si la famille est venue en 2015 pour la dernière fois, la demeure semble avoir été négligée depuis plus longtemps. Normalement, je serais resté vague sur les détails. Mais non seulement l'adresse de ce lieu a bien circulé dans le milieu des urbexers. Et en plus, il est désormais sécurisé et en cours de rénovation. La curiosité m'a poussé à faire quelques recherches. Comme vous l'avez entendu plus tôt, mes infos de base sont un peu imprécises. En déambulant dans le manoir, je suis tombé sur un nom inscrit sur une lettre officielle. Mais ça n'a rien donné de concret sur internet. Je me suis donc penché sur les histoires de la famille du prince héritier d'Arabie Saoudite. Il occupe la deuxième position dans le régime, juste en dessous du roi, dont il sera le successeur. Salmane ben Abdelaziz, dont on a vu le portrait au début, est actuellement le roi d'Arabie Saoudite. Mohamed ben Naïef, sur le second portrait, avec les lunettes, a été prince héritier. D'après ce qu'on vient de nous raconter, ce manoir aurait appartenu au cousin d'un de ses hommes, ce qui est tout à fait plausible. Mais creuser plus loin prendrait pas mal de temps. Parce que, au-delà des frères et sœurs, la famille devient nombreuse, et tout le monde n'a pas sa page wikipédia. Sur place, je n'ai pas fouillé dans les papiers, au-delà de ce qui traînait déjà par terre. Je suis occupé à filmer. Par la fenêtre, je vois le groupe de gars qui s'en va. Et en effet, j'ai changé de t-shirt. C'était pour faire une photo ratée, qui était donc ratée. Des fois on fait des trucs, et c'est pas ouf, donc après on fait d'autres trucs. C'est pas vraiment mon truc de faire dans le sensationnel extraordinaire du CIL. On explore la vie de la de... Ça tourne mal, on tombe sur des gens qui fument une chicha. Sauf qu'on est vraiment en train d'explorer la vie de la de... Et on est vraiment tombé sur des gens qui est en train de se faire une petite chicha au calme. Donc, autant prendre ce qui vient, et puis on fait des trucs tranquillement. Beaucoup de choses à vous montrer en fait. Franchement, c'est pas tous les jours que je suis dans un endroit comme ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais sûrement pas faire de photos de nuit ici. Autant faire directement une vidéo un petit peu plus contemplative, on va dire. Contemplatif, c'est sûrement le mot. Bref, il faut que je vous montre ce lit. Il est extraordinaire. J'ai envie de dormir dessus. C'est genre... C'est genre trop cool. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est que la technologie dans cette ville-là date plutôt des années 90. Voir un peu avant. Du coup, j'en suis pas aussi certain que ce que je viens de dire. Mais jugez par vous-même. On trouve des lits avec des radios intégrées, des cassettes audio, une télé qui a l'air de dater un peu, et un téléphone à cadran. Wikipédia, mon ami du jour décidément, m'indique que dans les années 80, on était déjà passé au téléphone à touche. On se trouverait donc plus tôt dans les années 70 ? D'après les dates des quelques lettres qui traînaient par terre, il y avait encore du monde au milieu des années 90. On fera difficilement plus précis, je crois. C'est toujours vraiment dommage quand tout se fait défoncer comme ça. C'est un peu con. Là, c'est une adresse qui a l'air de pas mal circuler, du coup, forcément, ça attire plus de monde. Et des dégradations comme ceci. Malgré tout, il reste beaucoup de choses en bon état, qui pourraient encore être utilisées. Quand un lieu de ce genre devient connu, certains viennent pour se servir. Et quelqu'un a forcément pété la porte en premier. J'aimerais pouvoir analyser la façon dont une adresse se répand. À quelle vitesse ? Parce que ce serait vraiment intéressant. Mais je crois pas qu'on puisse vraiment avoir ce genre de données, à moins de bosser à la NSA. Et puis, bon, je sais pas utiliser Excel, alors c'est mal parti. On dirait qu'un début de rénovation a été entrepris, sans que ça aille bien loin. En tout cas, il y a du boulot. Parce qu'on dirait que certains tuyaux ont explosé avec le gel. Ça va coûter cher, ça... faut tout changer. Et donc, sur cette vieille télé, je voulais afficher un message pour vous dire de mettre un like. Mais j'ai pas eu le temps de faire l'effet en post-prod. Alors, je me dirige vers le dernier étage. Il y a 8 ou 9 chambres en tout. L'une d'elles a sûrement logé du personnel de maison. Je dis ça parce qu'une des lettres, datée de 1980, était une candidature, visiblement pour ce genre de travail. Peut-être bien que c'est cette chambre, en haut de l'escalier. Mais on spécule, comme toujours. Je pensais être en haut, mais il y a encore une volée de marche qui mène dans la plus haute tour. Je pourrais même continuer à monter. Il se trouve que juste ici, il y a une échelle, mais je sais pas trop dans quelle mesure. C'est une bonne idée de vérifier si elle supporte mon poids. J'ai pas envie de me prendre un truc sur la tête. Donc, tant pis, on passe notre tour pour cette fois. C'est pas toujours évident de juger de la dangerosité d'un truc. Je suis souvent trop prudent, peut-être, et parfois ça vaut mieux. Comme je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo, les lieux abandonnés sont sujets à une oscillation entre l'ordre et le désordre. Un peu comme mon bureau, mais avec largement beaucoup plus de gens impliqués. Le rez-de-chaussée est plutôt bien rangé, mais plus on monte, plus ça devient chaotique. Il est assez clair que des visiteurs ont pris un peu de temps pour mettre de l'ordre aux étages d'en dessous, pour avoir des photos sympas. Et je trouve ça cool, en fait, photos ou pas photos. Parce que, de toute façon, une fois que tout est éparpillé, on ne peut pas prétendre que c'est dans l'état où ça a été laissé. Alors, pourquoi pas ranger un peu ? Personnellement, je ne prends pas l'initiative de faire ça. Au plus, si quelque chose gêne ou aiderait à composer une photo, je le déplace, mais je me comporte plutôt comme un invité qui se donne le droit de filmer. Pour cette vidéo, par exemple, j'ai filmé une heure de séquence, ce qui peut prendre le double de temps à chercher quoi filmer et comment. Alors, ranger en plus, je n'aurai pas trop le temps, en fait. Mais s'il y avait un manoir abandonné aussi beau à côté de chez moi, là, je viendrais forcément aussi avec mes potes, voire même tout seul pour me poser dans un fauteuil avec un livre. Donc ça ferait sens de ranger les pièces les plus agréables. Enfin, bref. La question plane toujours. Pourquoi la famille a-t-elle négligé ce manoir ? Sont-ils riches au point de ne pas se préoccuper d'une telle demeure ? Ou bien quelque chose d'autre est arrivé ? On reste sur l'histoire du début. Un cousin du prince héritier vivait ici, et il est décédé il y a des années. La suite, laissons-le à la famille. On s'est bien assez mêlés de leur vie comme ça. Tout ce que je me dis, c'est que peu importe la richesse accumulée, on finit par disparaître. Et on n'a pas toujours notre mot à dire sur l'usage de ce qu'on laisse derrière nous. Quelle importance ça a de toute façon ? J'ai pas de réponse toute faite, et c'est pour ça qu'on a inventé la philosophie en moins 700, voire encore plus tôt. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, c'est l'heure de repartir. C'est toujours difficile de quitter un endroit comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à voir, et l'ambiance est tellement... On est tellement imprégnés par l'ambiance qu'on a envie de rester pour un moment. Mais il faut repartir, parce qu'il y a d'autres endroits qui nous attendent. Et il faut aussi manger, et puis après, il faut aller dormir, etc., etc. Au final, j'ai fait vraiment peu de photos. Mais vous les verrez sur mon Instagram, urbex.berlin. En sortant, on découvre qu'effectivement, la porte du sous-sol est maintenant ouverte. Les gens s'étaient bien enfermés. On jette un dernier coup d'œil dehors. Il y a des endroits où on ne revient pas, même si on pense le faire. C'est bien que ce lieu soit à nouveau pris en charge. On ne sait pas par qui, et c'est bien comme ça. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada